C'est la deuxième édition de la matinale géopolitique, organisée dans le siège du sommet de Pau, que vous savez. C'était pour nous une manière d'apporter notre contribution, pour créer une très large appropriation des différentes réductions qui ont été prises à Pau, pour expliquer aux Africains, à tous les autres acteurs, de l'importance pour nous de remobiliser tout le monde par rapport à l'ennemi commun. Et amener les uns et les autres à comprendre que même si l'Afrique a besoin des aides extérieures, elle doit d'abord compter sur ses propres forces. Et que par rapport à ça, on a évoqué tout à l'heure au niveau des différents panels, l'importance de la redéfinition et de la refondation de la gouvernance. Les différents acteurs, les intervenants ont fait apparaître qu'effectivement, on est aujourd'hui, dans la plupart des États africains, dans des structures étatiques obsolètes. On continue à utiliser les mêmes architectures politiques et institutionnelles que nous avions depuis les indépendances. Et face aux différentes évolutions géopolitiques, ces architectures politiques ne sont plus capables de répondre aux préoccupations et aux aspirations profondes de la population. Et l'idée qui est ressortie, c'est qu'au lieu de faire comme certaines personnes qui réforment les constitutions pour se maintenir au pouvoir, le moment est venu pour que les Africains pensent qu'il est important qu'ils réforment carrément les architectures politiques et institutionnelles de leur État, de toutes les institutions, pour avoir une nouvelle gouvernance qui puisse prendre en charge l'ensemble des problèmes, l'ensemble des besoins des populations. Je pense que c'est ça qui est essentiellement ressortie des discussions qu'on a emmenées. Vous savez que face à la situation qui était d'une extrême gravité, malgré tous les moyens qui sont mobilisés dans notre espace, que ce soit par le G5 Sahel, que ce soit par l'aménagement, que ce soit par l'armée française, que ce soit par les armées nationales, on était arrivé à un point où la situation devenait dramatique. Il était tout à fait normal qu'il y ait une halte de réflexion pour partir sur de nouvelles perspectives. Donc il y a eu des résolutions au niveau du sommet du Pau, notamment faire une coalition générale pour lutter contre, bien sûr, les groupes terroristes, avec un certain nombre de béquilles, notamment former les armées au niveau national, concentrer les efforts au niveau du fusion centre, c'est-à-dire dans la zone du Liptako gourmand, le gourmand qui est les frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger, et puis le Liptako qui est au niveau de la province Est, n'est-ce pas, de Mopti. Et ensuite, il faut restaurer l'autorité de l'État parce qu'il y a des espaces actuellement sahéliens où l'État n'existe plus. Donc après ces résolutions, il était tout à fait normal qu'un centre comme le CDS lance la réflexion pour voir est-ce que ce qui a été dit, quelle sera la faisabilité, la mise en œuvre sur le terrain. Nous avons dit d'abord qu'il faut même changer de paradigme dans l'approche même de la notion de sécurité. La sécurité n'est plus l'apanage seulement, elle ne doit pas être rangée dans le carcan de la défense et de la sécurité intérieure, mais il faut avoir une approche holistique de la sécurité. Et il faut tenir compte de tous les paramètres, de tout ce qui est perspective pour amener la paix, pour amener la sécurité, notamment les questions de développement, les questions de l'environnement, les questions de l'exclusion sociale. Et les questions de l'emploi des jeunes, les questions des communautés. Donc il faut une approche globale. Le sommet de Pau, nous le considérons comme un moment de remobilisation et de revitalisation de l'ensemble des acteurs et qu'on ne peut pas seulement laisser les chefs d'État au four et au moins. Lorsque les opportunités se présentent, il importe que l'ensemble des citoyens se mobilisent à leur côté pour les accompagner parce que l'enjeu, c'est la recherche de la paix et de la sécurité. Les solutions sont aussi internes, les solutions sont exogènes. On a dit que les Africains doivent pouvoir compter sur leur propre force. On a dit qu'à tous les niveaux, il faut repenser les différentes politiques qui sont mises en œuvre pour véritablement accompagner les démarches sécuritaires, pour accompagner les problématiques de développement, mais aussi pour refonder tout cela dans une nouvelle optique politique de gouvernance qui soient capables de prendre en charge de l'ensemble des problèmes.